Quand le conscient, donc ce que la personne dit, ce n'est pas nécessairement là que ça se passe pour résoudre une difficulté ou pour mettre en place un changement ou pour emmener la personne vers une évolution. Donc, des fois, juste parler, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre conscience, il faut laisser émerger des choses de l'intérieur. Et même si quelqu'un se dit « il faut que je me sois calme, il faut que je sois calme, il faut que je sois calme », bien, ce n'est pas toujours comme ça non plus, rien que par la pensée ou la réflexion, qu'on arrive à canaliser une émotion ou une énergie qui, la plupart du temps, se trouve dans l'inconscient. Donc, ce qui est magnifique de travailler en hypnose, c'est d'aller chercher ce qui est à l'intérieur. C'est ça le but, et d'être en contact avec ce que le Dr. Erikson appelait « the inner master ». Donc, je rejoins Florence un peu ce que tu parlais tout à l'heure, dans le besoin que tu perçois avec l'hypnose. C'est d'être en contact avec ce maître intérieur, cette partie de nous, cet inconscient, vous l'appelez comme vous voulez, qui a plein de ressources, qui a plein de forces, qui a plein d'idées, qui a plein de solutions, qui a déjà réalisé tellement de choses, mais qu'on n'active pas toujours, parce que la plupart du temps, on ne sait pas comment. Ou on le fait naturellement, parce que vous allez voir, l'hypnose est un processus naturel. Ce n'est pas très complexe, dans le sens que vous le faites vous-même déjà, mais d'être capable de le reproduire à volonté. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous générez un état hypnotique pour vous, parce que vous le faites tous, que vous en réalisiez ou pas, c'est déjà naturel. Et comment le reproduire, et le reproduire, mais dans un contexte ou dans une utilité particulière. Que ce soit, comme dans ton cas, avec des clients qui viennent avec des challenges et des défis, la même chose avec Julien, par exemple, ou que ce soit dans le cas d'autres personnes, donc je parle dans le cas de Joanne particulièrement, des gens qui sont en souffrance ou en difficulté, comment on peut les alléger, comment est-ce que… Parce qu'il y a tellement de choses dans le domaine hospitalier qu'on peut faire, des gens qui n'ont plus faim, qui ne dorment plus, qui sont trop stressés, ils n'arrivent pas à dire les choses en fin de vie. Des fois, c'est pour la famille, donc ce n'est pas que pour les patients, c'est pour tout le système au complet. Il y a tellement, tellement de choses à mettre en place. Et que ce soit, comme dans ton cas, Christine, mais aussi dans le cas de Clovis, avec une clientèle qui arrive des fois avec des inquiétudes, surtout quand ils ont des problématiques ou des difficultés. Et là, je reviens aussi quand c'est physique, dans certains cas. Les gens peuvent être inquiets, ils ne savent pas trop où ils s'en vont, puis Riccardi, tu as passé par là, tu sais qu'est-ce que c'est. Donc, quand on a des difficultés, des challenges, qu'on va voir des spécialistes, si on peut être plus calme, plus relax, plus détendu, et si on peut demander à l'inconscient d'aller générer des ressources aidantes, bien, ça va faciliter le processus. Ça, c'est clair. Et ça, c'est une des choses magnifiques que l'hypnose fait, d'aller chercher des forces qu'on a en nous. Donc, Milton Eriksson était un grand-papa de la PNL, et il disait ceci, qu'on a à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires à tout changement, qui est aussi ce qu'on appelle un présupposé de la PNL. C'est un grand-papa de la PNL.